Musique Et bien bonjour, salut tout le monde, nous sommes de retour dans Okami HD, comme vous le voyez. Nous nous dirigeons en ce moment vers Oupé-Tierre, et qu'est-ce que j'ai fait dernièrement en vidéo ? Je me suis permis d'acheter les techniques supplémentaires, les 4 lames qui me permettent de déguider l'attaque avec l'épée, le rémiroir mon siège l'est déjà, la danse du sabre, quand on m'occupe de deux lames ça augmente potentiellement leur attaque, et mollo là, mollo sur la section, l'union des ombres c'est pareil avec les rosaures, je vois des miroirs si je l'avais déjà, j'ai pris la vals enchantée, je ne sais pas ce qu'il se passe là, mais ça descend plus que prévu, le bait sort, c'est l'esquive mais qui attaque, le sacré ça c'est le double saut, crame de pierre pour bousiller certains rochers, et là on va se diriger de Wepekiré, le village de ces gens qui portent des masques, vu que c'est la prochaine étape, et que c'est sur le chemin de la montagne où on doit aller de toute façon, joli comme endroit, waouh, on dirait que le village entier a été gelé, tu crois qu'il y a des survivants, on va voir ça, une boule de neige, hé Amar, viens, on a mieux à faire, tu le dis, qui a un nouveau lutte de téléportation, regardez moi ça, c'est chouette, et ben dis donc, quand même joli, il y a pas mal de totems, allez hop, qu'est ce qu'il y a à faire par ici, il y a déjà, ceci, il y a une méga serbe au coin, il parle de chiance, ah non, il y a pas de marchand là, on a mieux à faire, bon d'accord, c'est sans me fermer, on reviendra plus tard, des héros, on va pouvoir nourrir, heureusement que j'ai pas mal de poissons, on fait ça oui, parce que oui, ça peut être utile, il y a un coffre qui dépasse, et une fériorante, une, c'est par contre, non, c'est presque d'une langue, on peut pas faire pleurer, en même temps, on va s'étonner, voilà à quoi se servait, comme le Pierre, à détruire des rochers de ce genre, il y en a qu'on peut écrire, et d'autres non, on va le graver, on va le graver, complètement gelé, j'avais remarqué, qu'il est gelé, mais s'il n'y a personne, on fait quoi, il n'y a pour rien, alors qu'on aille ailleurs, on peut rien faire, qu'autre truc, il veut avancer encore et encore, oh des moutons, allez, un petit peu de point de bonheur, ça fait du bien, surtout que là, je devrais pouvoir, améliorer, mes points de vie, ouais, il faudrait tout améliorer au maximum, à un moment donné, c'est quand même mieux, si jamais je ne suis pas en prendre des dégâts, ne plus avoir de la nouvelle dignité, et que l'ennemi frappe fort, je serais bien content, d'avoir un maximum de points de vie, pour me protéger, en tout cas, c'est pas ici qu'il faut aller, personne ici, on dirait, on dirait, mais il n'y a vraiment personne, ah si, il y a quelqu'un, ah bah quand même, Samai Kourou, halt qui va là, c'est la maison de l'ancien du village, si tu veux parler avec l'ancien, tu devras passer par moi, Samai Kourou, grand guerrier de la tribune, Samaï Kourou, Samaï Kourou, non, Samai Kourou, excusez-moi, il est U, ça se pose où en japonais, hé, il se prend pour qui celui-là, au moins, on a enfin rencontré quelqu'un du village, alors, tu fais quoi porter là, au milieu de cette tempête, hein, cette voie naziarde, c'est toi Izzoon, qu'est-ce que tu fiches avec cet étrange loup blanc, ça te regarde pas mieux, et c'est quoi le problème avec ce village, c'est le cas au total, c'est vrai que les démons se sont emparés des Zofuji, tu as dû partir depuis longtemps, si tu ne sais pas ça, garde tes questions pour ton retour dans ton propre village, ton propre village, si bien sûr, il n'a pas déjà été enfoui sous la neige, hein, il prend ton eau du toit avec toi aussi, espèce de, on n'a plus rien à faire avec toi, est-ce qu'on peut rester dans la maison du chef à présent, non, vous ne passerez pas, et laisse, on laisse même pas entrer les étrangers d'habitude, je t'ai dit le villageois de ne pas les laisser entrer chez eux, ils m'obéissent, car je suis le chef de Wopekiré, Samehiko, à présent fiche le coin, oh, c'est vrai qu'ils se transforment en nous, ces idiots, seconde, le chef, et ce vieux qui est Mouchiri, il a passé sa pipe, dit, si, bien sûr que non, il a été grandement affaibu en combattant les démons, à présent, leur monstre hideux essaye, avec de l'achever, car seule l'incantation volcanique des anciens, peut déjouer leur plan, c'est pourquoi je suis devenu chef du village, je dois protéger l'ancien des monstres qui ronnent, à présent, fiche le camp, allez se nous passer, Chahim, dis, Samehiko, tu veux qu'on passe de force, je sens un pouvoir incroyable dans ce loup-là, mais si tu ignores bizarreusement, je te dévorerai, à présent, fiche le camp, toujours aussi le borné canard, ce que je veux, allez, va, j'en ai ma claque de ce village, d'accord, on s'en va, si tu veux, mais, on va où ? déjà, on a quelques loups à nourrir, ça, c'est fait, en tout cas, l'accueil est très sympa ici, bon, alors, le village, le Campanozo, parce que c'est le chef autoproclamé, a décidé, de nous plurir la vie, et puis, c'est pour de bonnes attentions, il paraît que tu essaies pour empêcher les démons d'entrer, c'est quoi maintenant, il y a bel et bien des gens dans le village, mais, il n'y a personne pour nous ouvrir, et il y a des moutons ici que je n'avais pas vus, voilà, comme ça, ils seront nourris, bon, j'imagine que l'on doit partir, c'est ça, qu'est-ce qu'il y a des moutons là-bas, attendez, mince alors, ça faisait longtemps, c'est bien toi, je pensais t'avoir entendu parler à Samick, je me suis dit que je ferais bien de rentrer après mon voyage, je n'arrive pas à faire ce qui est arrivé au village en mon absence, Samick Aero est plus têtu que jamais, quand est-ce qu'il est devenu chef, et bien, il s'en est passé des choses cette année, tu veux jouer si tu restes trop longtemps dehors, pourquoi tu viens pas te reposer chez moi, et amène celui blanc avec toi, d'accord, alors que nous habite chez toi, c'est sympa, c'est tellement gentil que je vais casser la poterie, c'est sympa le métier à tisser, au moins, le froid est plus supportable à l'intérieur, ça faisait longtemps pas vrai, et c'est un plaisir de faire ta connaissance, je m'appelle Kaypoukou, c'est en raison pour se transformer dans la ligne, ouf, Fionya Kaypoukou, lui, c'est Amaterasu, encore Amalokrado, il a horreur de l'eau, pfff, ouais, maintenant que tu le dis, et assez parlé, j'ai un tas de questions pour toi, en premier, c'est les démons qui ont attaqué away, qu'est-ce qui les a fait venir ici, personne ne sait vraiment, c'est des hibou, Les démons jumeaux Reishiku et Neshiku Ils avaient été enfermés par un héros né il y a des siècles Et ils s'étaient reclus au temple d'Iri Waku Un jour, tout à coup, ils se sont réveillés et se sont déchaînés Une terrible tempête de neige s'est abattue sur Kamui Tout ça à cause de deux chouettes Kamushiri s'est rendu au temple du sommet d'Isofujis pour les calmer Ils ont failli le tuer, ils n'étaient pas de taille contre leur magie Sa maïgourou a réussi à le sauver juste à temps et à le ramener ici Puis leur violence a redoublé et ils ont changé Isofujis en glacier Pas de pot, pas de pot Ils ont créé une tempête de neige pour recouvrir Kamui de glace Le chef Samikawa tentait en vain de protéger le village Mais rien n'a pu venir à bout de ses démons Vous êtes vraiment dans le pétrin, putain, si les prières du vieux marchent pas Le jour où les démons jumeaux sont devenus fous On a entendu comme le bruit d'un séisme venant des plaines de Shinchou au sud Alors ce jour, finesse, Kamushiri a déclaré que les forces maléfiques du sud se dirigeaient sur Kamui On appelle quelquefois Kamui à la terre des ténèbres cachées On se demande pourquoi Et une légende dit que tous les démons sont nés sur cette terre Peut-être que tous les démons rentrent à Kamui à présent Une ombre noire est passée dans le ciel au sud Au sud récemment Et a disparu dans le temple d'Ireve On est peut-être un peu responsable de ça En fait, je pense que la tempête est plus forte depuis ce jour Ah bah Kaipuku, il y a quelque chose que je vais te demander Okikurumi, qu'est-ce qu'il fiche avec ce sable de Kuton et Rishirika ? Je l'ai vu en dehors du village Comment Kemurichi peut-il le laisser faire un tel moment ? Oh, tu as rencontré Okikurumi ? Il est parti avec notre sabre sacré le lendemain de cette folie Dès que Samaikuru a été élu pour remplacer le chef Kemushiri Okikurumi a pris le sabre et est parti sans autorisation Eh bah, on inquiet que c'est pas trop l'autorité Les villageois ont essayé de le persuader de le rendre Mais Okikurumi les a chassés Il a dit qu'il vaincrait lui-même les démons Il est parti comme ça avec le sabre sacré ? Il a même pas demandé l'autorisation Tout reconnaissent qu'Okikurumi est un grand guerrier Même Sakimaru Mais il n'arrivera jamais à vaincre ses démons à lui tout seul Je ne sais pas pourquoi il a fait ça Surtout en ce moment Ok, ton discours Une dernière chose, c'est à propos de Samaikuru Il a l'air très nerveux d'être protégé ce vieux Kemushiri C'est à cause d'Okikurumi, hein ? En fait, tout le monde lui a envie d'avoir pris le sabre comme ça Mais tu vois, Samaikuru ne la voit jamais Mais il croit en Okikurumi bien plus que quiconque Il est convaincu qu'il reviendra aider le village Alors, pourquoi il mûre en barre comme ça ? Il a même dit à bout de poils de ficher le camp Le jour où le village a été attaqué par les démons Pyrika a disparu Pyrika ? Pyrika, tu veux dire Oui, ma petite sœur On a fouillé le village et les alentours Mais on ne l'a pas retrouvé Elle avait disparu Non Oh, la pauvre petite Pyrika Pourquoi ces démons s'en prendraient à une gamine ? On ne sait pas vraiment Non, si les démons sont impliqués Mais ils ont certainement des raisons de la chercher Tu vois, Pyrika Pyrika détient le sort du village entre ses mains Quoi ? Le sort du village ? C'est le hurlement de Kemouchiri Ils t'appellent, ils vous appellent tous les deux Quoi ? Ça y est, le vieux nous appelle ? Il faut aller le voir J'espère qu'on n'est pas trop loin de la maison Parce qu'on est là Ah ben, on était dans celle-là Allez hop, on va voir le chef tout de suite Quoi ? On cherche encore des pernèzes ? L'ancien convoque le loup blanc chez lui Vous pouvez passer Il les étend Il y a du chemin, cornichon Calme, Saizo On a envie d'insulter tout le monde On peut enfin entrer chez les gens Qu'est-ce que c'est ? Kemouchiri ? Hein ? C'est l'ancien du village Le vieux Kemouchiri Mais On dirait qu'il a déjà cassé sa pipe Combien de fois le pépé m'a fait une bonne raclée ? C'est pour le moment de remer le passé Grrrr Qui dit du mal de moi ? Putain, et alors ? Tu cherches une bonne raclée ? C'était ça Qu'est-ce qu'il passait ? J'ai rêvé Mince Le vieux fil des raclées maintenant C'est son sommeil Il est curiace, hein ? N'est-ce pas le petit Zoon ? Alors, je ne rêvais pas C'est un du village Wopekiri Kemouchiri J'ai cru entendre Samaikuru parler avec quelqu'un dehors Je dois reconnaître, Izone Que tu n'as pas vraiment grandi depuis la dernière fois Une fois que je t'ai vu Arrête ton char, pépé Tu les as convoqués parce que tu voulais tabasser quelqu'un ? Ah, c'est vrai, retournons nos moutons Ceux qui sont dehors ? Non, c'est au loup blanc que je voulais parler Il a sûrement déjà entendu de la bouche de Kaipoku Sa petite sœur Pirika a disparu Oui, on le sait Elle a disparu au moment où les démons se sont déchaînés Exactement Et sa disparition menace l'existence même du village Hein ? Kaipoku a dit un truc dans le genre Alors, je comprends que vous soyez inquiet Mais vous n'exagérez pas un peu Non, on n'exagère pas T'es partout plus si longtemps, comment le serais-tu ? Comment on saurait quoi ? Pirika a obtenu un pouvoir spirituel bien supérieur au mien Son pouvoir est devenu la clé pour sauver la contrée de Kamui Je veux dire que le pouvoir de Pirika peut vaincre ses démons ? Pas exactement, son pouvoir nous est utile pour d'autres raisons Pour Isofugi, le Kami protecteur de Kamui Isofugi Je sais qu'Isofugi est formé de deux volcans actifs Mouais Chaque année, je récite l'incantation volcanique Ce qui déclenche une éruption qui réchauffe la froide Kamui Ah bah d'accord, ça explique pourquoi il est ici Mais les démons ont plongé Isofugi dans un sommeil de glace Jour après jour, Kamui s'affilie et refroidit davantage Si Pirika ne récite pas bientôt l'incantation volcanique Kamui deviendra ton de glace pour nous tous Et bien Pourquoi tu ne récites pas l'incantation toi-même ? Je le ferais si je pouvais réfléchir un peu Mais je n'ai plus la force de pluvier de cette tempête Tu ne saurais pas où est Pirika ? C'est bien ça le problème On a cherché partout en vain Pourtant il reste encore un endroit Où ? Yoshipitai, la mystérieuse forêt de la désolation J'ai senti la faible odeur de Pirika et maintenant de Yoshipitai Après tout, j'ai le nez le plus fin de la tribune Je pense qu'elle doit être par ici sur la carte Bah oui, c'est là on ne pouvait pas passer parce que c'était scellé Je voudrais que les fouilles de la forêt le font en comble Tu es plaisante ? Tu peux toujours courir ! Je ne m'en prancherai pas de cette forêt à 10 mètres A la ronde ! Oh loup blanc tu es notre dernière chance Pas moi ! Le chef Samikuru doit rester ici pour protéger le villageois Et Okikurumi est parti dans sa quête insensée Il ne reste plus que toi Un instant Pepe, tu sais au moins qui est cette boule de poils ? Te moques pas de moi petit lutin ! Ce pelage blanc immaculé Cette marque pour... T'as vu la voix ? Cette arme divine ? Ah oui mais... Quelle légendeur loup Chiranouille Ce nom est connu partout Même dans la lointaine Camouille Mais je n'aurais jamais cru que le légendeur loup était en vie Bah en fait c'est... Chiranouille Je t'en supplie de nous Piri Cadoris C'est tout peu l'incantation volcanique Sans elle, Camouille deviendra un tombeau de glace Je t'en supplie Tu dois trouver Tyri J'avais demandé au villageois de ce myth J'avais demandé au villageois de ce messieurs les étrangers Mais je ferais une exception pour toi Et j'ouvrirais la porte au fond du village Menant au lac Camouille Là aussi Je devrais prendre un long si tu as besoin avant de partir Donc ça y est On peut enfin... On peut parler au villageois Ce que je ferais certainement Ouais, on peut enfin accéder au monde Ça te dérange pas, Confucié, toi ? Ouais, je peux pas m'en empêcher Putain, mais vache, je ne pensais pas qu'il aurait le temps de vivre lui Pour ces livres De toute façon, j'étais un étudiant passionné De fol-core et d'histoire Et là, maintenant, on sait... Comme quoi ? Les marchandes, t'as préoccupé... T'es là ? Oui Oh, ça glèche Camouille mal en point depuis que ces démons sont déchaînés Un jour, on t'était dessus et la pauvre Krika a été enlevée Parzir, ils m'ont complètement gelé Ouh, t'as dit surprendre Lumière, je t'arcouille comme il était Si t'achètes des produits, petit loup ? Produits locaux ? Fais voir ce que t'as Je prends Je prends Ah, ça me fait déjà 4 poudres d'or J'ai une nouvelle arme J'ai pas de l'argent, mais bon sens, ça vaut le coup C'est le genre de truc qui vaut vraiment le coup Qu'est-ce qu'il y a à faire ici ? C'est vraiment pas grand chose d'intéressant C'était une maison de qui au fait ? Fermez la porte Pigez, boule de poil, les gens ici gardent leur porte fermée pour de bonnes raisons Ouais, c'est tout Juste, fermez la porte et rien d'autre Et ici, c'est quoi ? Bon bah c'est juste, bah c'est pas le nom des gens C'est juste fermer la porte quand vous entrez Attention courant d'air Et toi, le maître de marme ? Un décureuil ! Comment ça ? Mais qu'il y a un loup ordinaire ? Tu as dû venir dans le village pour trouver refuge du froid C'est terrible qu'il y a eu lieu une fois tous les cent ans et proches On a amassé les nourritures en prévision depuis un an déjà Mais la tempête de neige nous est en tâche difficile Sirika a disparu, je sais pas si on s'en sortira Il y a Il y a Il y a disparu, il y a ce qu'Hormi nous donne du soucis Il a pris écoute Ecoute au nous, Sirika Qu'est-ce qu'il lui a pris de prendre et de partir ? C'est vraiment pas le monde se battre entre nous, non ? Par les amis, ils mettent pas non penser au froid Ils nous mettent à ne plus penser au froid T'es ravie d'aider mais moi je dois y aider Ils ont vraiment 10 mosques d'animaux amusants Non mais j'ai les amis Il y a des gens qui ont des amis Le village a une vie Il y a beaucoup d'habitants Et tout ça Il va y avoir pleins d'endroits qui vont faire de visite Il va y avoir plein d'endroits qui vont faire de visite Et là Normalement notre prochaine mission ce serait de retrouver la petite Pirica, mais dans une forêt dont on ne connait absolument rien, et vu le nom à mon avis c'est peut-être pour une bonne raison. Même tard il fait de plus en plus froid, on va tous finir en glaçons un peu si ça continue comme ça. Quel mauvais moment pour que Pirica disparaisse, je ne pense pas qu'elle soit entrée dans cette forêt non ? Si c'est le cas on ne peut plus rien faire pour elle. Cette forêt est si désolante que ça, on dirait du beau pour la cheminée, on a besoin d'avoir assez pour affronter l'hiver, ah oui. J'ai dû visiter le coin je crois. Bon. Quoi c'est pas nous, on ferme la porte ? Cascades de neige. Cascades de neige ? Il n'y a pas de casquades de neige là, c'est juste une cascade ordinaire, tout ce qui est de plus normal. C'est pas mal. C'est pas mal. Qu'est-ce que c'est le bruit qu'on entend là ? Bon. Ben, je crois qu'il n'y a pas grand chose à te faire. Vers la cascade de neige, à gauche, alors on va où Amma ? Bienvenue au terrain de boule de neige. Pour les fêtures, ça va être un gamin qui s'amuse. Et je parais que c'est une sorte de mini-jé ou un truc comme ça, mais qu'on fera dans ce cas un autre jour. Bon. C'est une vidéo plutôt calme, je reconnais. Ancien a dû te convoquer, car il voulait que tu ailles à Yoshipitan. N'oublie pas de prendre cette amie pour aller dans la forêt. Tu la trouveras au bord du lac Yoshinor du village. Fais un panclapé, on sait déjà tout ça. C'est parti. Alors, laisse-moi te donner un conseil. Ne sous-estime pas la région de Kamui. J'ai jamais dit le contraire. Dis-moi un truc que je sais pas. J'vais retrouver... J'vais retrouver... J'vais retrouver... J'vais retrouver... J'vais retrouver... J'vais retrouver... J'avise pas de sous-estimer la force de la nature. Kamui est une conquête difficile avec ou sans tempête de neige. Mais tu es un Kuro Pukuru. Kuro Pukuru. Tu devrais savoir tout ça, non ? Ne te fais pas te tuer avec ces idioties habituelles. Il a dit... Amulette... C'est... C'est... Alors, tu... Vous devez faire confiance. Certains pourraient même t'aider. Tu devrais leur parler. Moi aussi, elle est fixée au bord du Lac Lauchy au nord d'ici. N'oublie pas, Kamui est une conquête difficile. D'accord, d'accord. Merci, je m'en souviendrai. T'as pas le temps d'être inquiété pour nous. Bon. Bah, messieurs dames, on va se quitter là, je crois. Ça fait déjà beaucoup, croyez-moi. J'en suis à combien de fragments solaires ? Ah, il ne m'en reste plus qu'un. Et ça me fera un point de vue en plus. J'ai obtenu une nouvelle arme par mal de poudre d'or. D'ailleurs, il y a plein d'endroits que je vais devoir explorer encore un peu. Et il va falloir retrouver la petite Piripika dans une forêt. Ça, c'est génial. Alors, comment ça s'est passé avec Kemushiri ? Vous voulez vous parler de quelque chose ? C'était plus qu'un pain de cosette. Il nous a demandé de partir à la recherche de Pirika à Yushipitai. Yushipitai ? Tu veux dire la forêt de l'est ? Je pense que personne n'est allé la chercher là-bas. Ça ne surprend pas. On ne peut pas dire que cette forêt soit très touristique. Yushipitai, tu vas vraiment y retourner ? Le tient a dit que moi j'y allais. Tu utiliserais le pluriel de Majesté. Majesté, je parie de boule de poil. Le Shipitai est un autre monde. Si on se perd, on n'en revient pas. Mais t'inquiète, Amma va nous retrouver avec Pirika. Dans ce cas, je vous le guide. Quoi ? Je sais que tu t'inquiètes, Izone. Mais on n'a pas beaucoup de temps. Qu'est-ce que tu veux dire ? Les démons attendent l'éclipse d'hiver. Il s'agit d'une éclipse solaire qui a lieu tous les 100 ans. Kamui va se retrouver dans le noir complet un jour entier. Sans soleil et avec le blizzard des démons qui s'acharnent sur nous, aucune créature n'y survivra. Il ne reste que peu de jours avant l'éclipse d'hiver. Si Pirika n'est pas là pour réciter l'incantation volcanique, mais d'ici là... Amatiensu, tu n'es pas un loup ordinaire, pas vrai ? Kamushiri ne t'aurait pas demandé de tourner autrement. Tu as peut-être la réincarnation du loup blanc Shiranui ? Sans blaille ! Tu dois être plus fort si tu peux supporter Izone. Tu vas en venir où là ? Désolé, pas de temps à perdre. Je vais vous guider à travers la forêt Amatiensu. Viens quand tu es prêt, je pars en avant de l'orée de la forêt. En avant de l'orée de la forêt. Donc, il faut qu'on la retrouve là-bas, à la forêt. Ok, on aura une super guide. Bon, comme je l'ai dit, on va se guiter là pour aujourd'hui. Mettez un pouce bleu si vous avez aimé la petite visite de ce village très pittoresque. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche si vous ne voulez pas rater la suite. Laissez les commentaires sur les réseaux sociaux. Sur ce, au revoir, à la prochaine. Et ça, c'est pour les végétariens qui me regardent la chaîne. Oui, on aime bien pouffer de l'herbe. Allez, à plus. Au moins, on sera content.